— Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler des lobbies. Vous l'avez vu, évidemment, ça vous a marqué, puisque le ministre de la Transition écologique cet été, Nicolas Hulot, justement, a dénoncé leur influence dans les cercles du pouvoir. Ils sont très puissants, notamment dans certains secteurs, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, le tabac ou encore l'énergie. Et ils agissent, évidemment, souvent, au dépend de l'intérêt général. Alors comment lutter, justement, contre ces lobbies ? On va en débattre avec Jacques Louch, qui est le président d'honneur, justement, de l'industrie agroalimentaire en Aquitaine et qui est aussi conseiller au Conseil économique, social, environnemental, régional, et avec une élue, Isabelle Boudino, qui est vice-présidente à la région en charge de l'Europe et de l'international. Alors Isabelle Boudino, justement, qu'est-ce que vous, vous mettez derrière le mot lobby ? Et est-ce que, en tant qu'élue, vous avez été influencée ? Alors, effectivement, le mot lobby mérite une définition, puisque, après cette fameuse démission de Nicolas Hulot, le gouvernement a essayé de tout confondre en disant « Oui, non, mais les lobbies, il y en a partout, y compris du côté de l'environnement. Les ONG environnementales sont des lobbies ». Je crois que c'est très abusif de comparer un lobbyiste, qui est quelqu'un qui est payé par une entreprise pour faire du corporatisme, pour vendre un produit, avec une ONG qui défend l'intérêt général. Et on pourrait aussi, du côté des ONG, ranger les syndicats, les partis. Enfin, il y a vraiment une notion presque de corps intermédiaire pour certains, dont on peut dire qu'ils cherchent à faire un travail d'influence, puisqu'un lobby en français, c'est plutôt influence, mais qui, pour autant, ne sont pas des lobbies. Alors, le lobby, c'est vraiment être rétribué pour défendre un produit ou un ensemble d'entreprises. Alors, évidemment, on parle des lobbies de la grande distribution, qui sont assez puissants. Vous parliez... Est-ce que j'ai été contactée par des lobbies ? Surtout, vous avez été vice-présidente de la région aux finances sur la précédente mandature. Oui. On peut dire que, par exemple, des banques d'Exia, pour ne pas la nommer, à la grande époque, des emprunts toxiques faisaient un lobbying effréné. Et avec des méthodes absolument détestables, qui allaient jusqu'à certains directeurs financiers qui ne voulaient pas rentrer dans leurs emprunts, ils allaient expliquer aux élus que, vraiment, leur directeur n'était pas au niveau et que ce n'était pas quelqu'un de bien. Donc, il y a vraiment des méthodes de lobby qui sont assez... Surtout pour des emprunts toxiques. Oui, voilà. Il y a un vrai problème d'éthique chez certains lobbies qui ne reculent devant rien. Est-ce que c'est une pression permanente, justement, auprès du pouvoir, y compris régional ? On peut dire qu'on reçoit, effectivement, de temps en temps. Ce n'est pas souvent, mais de temps en temps, des mails vous invitant à des déjeuners thématiques. Mais, par exemple, là, il va y avoir le Salon des maires. Tous les élus locaux reçoivent plusieurs mails de promoteurs immobiliers, de vendeurs de mobiliers urbains. C'est du lobby. Le Salon des maires, en France, c'est un lieu de lobby évident. Donc, il y en a un peu partout. Et il y en a beaucoup moins, finalement, à Bruxelles qu'au niveau des élus en France. Comment vous réagissez en tant qu'élu par rapport, justement, à toutes ces requêtes ? Moi, je mets systématiquement à la poubelle. Je n'ai jamais répondu à une invitation d'un lobby. Il y en a qui sont plus subtils dans les invitations, évidemment. Oui, il y en a. Ils essaient de vous intéresser en disant que vous allez apprendre des choses, ce sera formateur pour vous, etc. Mais enfin, grosso modo, on le repère. Et puis déjà, se faire inviter à déjeuner, on regarde deux fois. Comme on dit, il faut quand même se méfier et y aller avec une grande cuillère quand on ne connaît pas l'expéditeur de l'invitation. Donc, non, je pense que c'est très facile de résister au lobby. Jacques Louges, vous avez été président, justement, des industries agroalimentaires en Aquitaine. Vous, la pression, c'était de faire pression, justement, il y a un certain nombre de catégories qui ont envie de faire pression sur le politique, je suppose, sous votre mandature. Comment ça se passe, justement, concrètement ? Et quelles sont les barrières aussi éthiques que vous mettez ? Alors, si on veut revenir à la définition même d'un lobby, en fait, un lobby, c'est un groupe de pression qui tente d'influencer des lois, des normes, des réglementations, au profit d'intérêts particuliers, souvent corporatistes. Ça, c'est la définition même du lobby. Des lobbies, moi, je considère que notre société est remplie de lobbies, plus ou moins déclarées, plus ou moins organisées. On va le voir sûrement dans le débat et dans son déroulé. Comment fonctionne un lobby ? Un lobby, d'abord, part d'une connaissance d'un sujet, voire d'une expertise. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la connaissance des réseaux de décision. Qui décide ? Qui est à même de pouvoir jouer un rôle dans mon lobby d'influence ? Ensuite, le lobby communique, organise effectivement des conférences, des dîners, si c'est plus intime, ou fait agir des médias, etc. Et ensuite, rédige des amendements. Ces amendements sont des textes qui sont censés venir modifier le texte initial proposé par l'exécutif et qui sont argumentés pour pouvoir, justement, tirer profit du texte initial pour privilégier ses propres avantages. Ça, c'est le lobby. Alors, au niveau de l'agroalimentaire, les lobbies existent, bien sûr, au niveau des grandes fédérations, des grands métiers. Il existe d'autant plus que les sujets d'actualité sont récurrents. Il n'est pas rare que l'on parle du sel, du sucre, du gras, des pesticides, etc. Il y aura des pesticides en ce qui concerne l'agriculture, mais on doit revenir peut-être à l'histoire qui nous a amenés peut-être à certaines dérives. Et puis, regarder aujourd'hui comment évolue notre société avec une responsabilité, une transparence aujourd'hui des méthodes, des savoir-faire, des produits utilisés et une communication aujourd'hui qui va sur le consommateur qui, aujourd'hui, est véritablement acteur de sa décision d'achat. Là, par exemple, on accuse aujourd'hui le lobby agroalimentaire d'avoir trop favorisé la malbouffe. Vous, en tant que représentant de cette industrie, justement, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques et comment ça s'est passé aussi avec les élus ? Parce qu'évidemment, ça dépend aussi de la taille des groupes. Il y a des groupes qui sont plus puissants que d'autres, évidemment, dans ces secteurs-là. Et ça ne se fait pas forcément au profil d'intérêt général. L'agroalimentaire, il faut dédiaboliser ce qu'est l'agroalimentaire et les industries agroalimentaires. En France, c'est environ 17 000 entreprises, 172 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 450 000 salariés. C'est le premier secteur industriel en France et en Nouvelle-Aquitaine, par ailleurs. C'est d'ailleurs l'un des moyens de lobby. C'est de dire que ça représente énormément d'emplois. Quand on regarde qui compose ce bataillon de 17 000 entreprises, on s'aperçoit qu'il est composé à 77 % par des TPE, moins de 10, à 21 % par des PME, moins de 50. Donc ça veut dire qu'on va se focaliser terriblement sur les 2 % qui restent, mais on oublie la majorité de ces industries qui sont généralement issues de l'artisanat. En fait, ce sont des artisans qui ont un peu grossi. Et Dieu sait si, dans notre région, nous sommes dans ce schéma-là où nous avons très peu de grosses entreprises et beaucoup de petites entreprises qui ont des véritables savoir-faire et dont le premier souci est de vivre de leur métier et de faire connaître leurs produits à travers aujourd'hui les circuits courts que la région encourage par ailleurs et aussi d'autres méthodes de commerce que sont l'e-commerce, etc., qui permettent d'élargir les gammes de produits au-delà de la grande distribution qui aujourd'hui représente 4 enseignes et 85 % environ des produits vendus. Ce qui veut dire qu'effectivement, on passe à un entonnoir de sélection de produits qui va favoriser, depuis les années 70, l'effet de masse au détriment de la pluralité et de la diversité des produits que nous avons. Au-delà des amendements, ce sont quoi aujourd'hui les techniques des lobbies pour essayer de convaincre le politique ? Écoutez, moi, je pense que le meilleur des lobbies et le plus vertueux, c'est l'éducation. C'est l'éducation parce que l'alimentation est un des piliers de la santé publique et plus on va découvrir toutes les vertus que devrait représenter notre alimentation à travers sa diversité. Et Dieu sait si le modèle alimentaire français, et notamment aquitain, permet cette diversité. Le danger de notre alimentation, c'est l'excès, mais en tout, en tout, c'est l'excès. Le sel, par exemple, qui est le produit le plus caricatural et qui cristallise le plus de fantasmes aujourd'hui. Le sel, quand on revient à l'origine du produit, c'est un produit qui a des vertus de conservation, mais également pour la santé publique. Si vous faites un régime sans sel, hormis une population de gens qui ont des pathologies, notamment d'hypertension, un régime sans sel vous conduit à avoir vos reins qui ne fonctionnent pas, à la favorisation d'œdèmes, à des problèmes cardiovasculaires, etc. Donc, on ne peut pas stigmatiser un produit. Ce qu'il faut stigmatiser, c'est l'excès. Isabelle Boudineau, est-ce qu'au niveau de la région, vous avez essayé de limiter aussi l'influence de certains lobbies ou de faire en sorte, justement, que des élus puissent y céder moins facilement aussi, de les écarter un peu, justement, des cercles du pouvoir ? Non, mais, enfin, bien sûr, on est tous dans une équipe autour d'Alain Rousset. On connaît sa sensibilité à ce genre de questions, à tout ce qui est marché public, etc. On est tous, je crois, très préoccupés par ces aspects éthiques. Et je pense qu'aucun de nous s'y amuserait. Mais, effectivement, je voudrais souscrire à ce que vous venez de dire, parce que je pense qu'il y a une façon positive de faire du lobby. Effectivement, quand on est élu de Nouvelle-Aquitaine et qu'on connaît, par exemple, l'importance de nos PME, de notre artisanat dans l'agroalimentaire, eh bien, justement, notre équipe à Bruxelles, et moi en premier, on fait du lobbying pour ces produits agroalimentaires, notamment pour favoriser tout ce qui est label de qualité, tout ce qui est produits d'origine. Et ça, c'est du lobby positif, puisqu'effectivement, on essaie d'influer auprès de la Commission à Bruxelles pour que tout ce qui est produits de qualité soit correctement traité, que les textes de loi ne soient pas tellement homogènes que ces produits-là disparaissent dans un grand tout au milieu de textes européens qui répondent aux besoins de 27 pays. Bon, il faut à chaque fois, effectivement, travailler sur ce qui différencie notre territoire et ça, c'est le rôle d'une équipe à Bruxelles et c'est du lobby, vraiment, au bon sens du terme. Le problème, c'est que c'est très opaque pour, justement, le citoyen. À Bruxelles, on déclare, justement, tous les rendez-vous. En France, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand un lobbyiste va voir un député européen, c'est public. Là, le problème, c'est qu'en France, on ne sait pas ce qui se passe. Absolument. Vraiment, je peux vous dire qu'à Bruxelles, il y a un registre. Tous les lobbyistes doivent être enregistrés. On sait qui ils vont voir, à quelle heure ils rentrent dans le bureau, à quelle heure ils sortent. Voilà, tout est d'une transparence. Donc c'est vrai que quand j'entends des discours, comme d'habitude, pour stigmatiser l'Europe et dire « Oh là là, Bruxelles, le royaume des lobbies », c'est quand même un peu fâcheux parce que je crois que c'est beaucoup plus contrôlé à Bruxelles que ça ne l'est dans la plupart des pays qui constituent l'Union européenne. Jacques Louch, comment on peut faire, justement, pour essayer d'encadrer un peu et de faire connaître aussi au grand public ? Parce qu'on le dit, il y a évidemment dans les lobbies des actions positives. Ce n'est pas toujours pour soutenir la production de pesticides ou autre, évidemment. Mais comment on peut m'y encadrer ça pour que, aussi, les Français en aient une moins mauvaise image ? Parce que derrière, évidemment, ça nuit à l'image des entreprises et des industries de l'agroalimentaire, par exemple. Moi, je considère que les lobbies sont utiles. Alors, c'est une position qui peut être discutée. Maintenant, tout dépend... C'est la manière de faire, en tout cas. Tout dépend de l'utilité que l'on fait des lobbies. On parlait de Bruxelles tout à l'heure. Il y a environ 40 lobbyistes par député à Bruxelles. Ça veut dire que le député a accès à une multitude et une pluralité d'informations qui doit lui permettre de faire sa propre synthèse et d'agir en conséquence. Le pire des schémas, c'est le député qui va prendre l'amendement qu'on lui propose et qui va faire un copier-coller sur le texte qu'il va proposer. Ça, c'est le schéma caricatural. Heureusement, je pense que ça se passe... C'est extrêmement rare comme position. Mais ça peut exister. Et ça, c'est extrêmement nocif. Parce que, véritablement, on n'a pas eu cette expertise confrontée à d'autres expertises qui permettent d'avoir cette synthèse souhaitable. Donc, pour moi, le lobby est utile. Ce qui peut être discuté, c'est la façon dont on se sert du lobby. Et si on fait son métier correctement, je pense qu'on est à même de pouvoir réaliser cet examen critique. On pourrait créer une charte, par exemple, sur la manière de faire du lobby en France. Oui. Vous savez, on parle... Je vais rajouter un peu de sel. Je refais un petit peu jeu de mots par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais il y a toujours eu une porosité qui existe entre le lobby, l'entreprise et l'exécutif. 50% des commissaires européens, une fois leur mandat terminé, sont passés chez des lobbyistes. Et 30% des députés. Ça fait peur. C'est important. La caricature, c'est Manuel Barroso qui est passé chez Goldman Sachs. Effectivement, un désastreux. Il y en a d'autres. Chez Hubert, on a récupéré aussi les commissaires aux industries numériques, etc. Donc ça a toujours existé. Maintenant, est-ce qu'il faut jeter la pierre ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de poursuivre une carrière ? Et est-ce qu'on doit être taxé toujours d'intérêts négatifs lorsqu'on évolue dans sa vie personnelle ? Ça, c'est une vraie question. — Et vous, Isabelle Boudinot, en quelques mots, comment justement ? Parce que ça salit aussi l'image des élus. Ça crée encore plus de fossés avec les citoyens. Qu'est-ce que vous, vous souhaitez pour que ça change un peu sur... Que ce soit plus transparent, plus clair pour le citoyen au niveau des lobbies ? — Je crois que le problème est malheureusement pas celui des lobbies. Il est celui de la cupidité de certaines personnes qui n'ont jamais assez d'argent et qui, effectivement, comme d'Emmanuel Barroso, a voulu, après, avoir quelque chose d'extrêmement bien rémunéré et n'a eu absolument pas à l'esprit le tort qu'il faisait à l'institution dans laquelle il était avant de se faire recruter par Goldman Sachs, je crois. Voilà. Mais ça, les comportements personnels des gens, il y aura même pas... Même une charte n'y arrivera pas, même un règlement, même une loi. J'ai peur qu'il faille s'habituer à la faiblesse des personnes. Et oui, essayons de l'encadrer un maximum. Mais voilà. Et certains sont mobilisés par la cupidité. Et ça, c'est un désastre qui nous amène, d'ailleurs, un peu tous dans le gouffre à l'heure actuelle. — Merci beaucoup à tous les deux. C'est un sujet, évidemment, sur lequel on reviendra, qui est complexe. À très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada